allez, j'avais dit que j'arrêtais à 10h30 il est 10h30, donc on ne va pas tarder à s'arrêter on termine le programme donc voilà donc les réponses à vos questions voilà, est-ce que vous avez des questions supplémentaires je peux bien rester encore 5 minutes mais je regarde dans la fenêtre de conversation si vous avez des questions que je n'aurais pas vues d'habitude ça ne me dérange pas de rester que 5 minutes de plus mais là, j'ai eu 2 jours de travaux chez moi et c'est un peu sale donc il faut vraiment que je n'aide pas partout avant qu'on se couche donc non pas d'autres questions donc je ne sais pas ce que veut dire le jean-jacques mais ça me plairait bien de savoir c'est peut-être une nouvelle langue ok, très bien Florence dit mon père avait des préjugés maintenant il voit l'instrument différemment la flûte on dit souvent tu veux nous jouer du pipo et j'ai une amie qui joue du hautbois c'est pareil dans son entourage elle fait du hautbois baroque pour l'harmonica carrément et en fait moi je lui ai même écrit une sonate pour hautbois et piano parce que j'aime beaucoup cet instrument et comme elle aimait beaucoup la musique baroque on parlait souvent, je lui ai dit tiens je vais t'écrire un morceau du coup elle m'a donné une image, elle m'a raconté ses vacances en Allemagne et ça m'a donné l'idée de t'écrire un morceau pour elle c'est vraiment un instrument que j'aime beaucoup et je me dis dans ta famille ils doivent être contents, ils doivent être fiers que tu joues du hautbois elle me dit non pas du tout, tout le monde dit tu veux encore nous jouer du pipo du pipo le hautbois et son père un jour lui a dit alors que ça fait le choix ça doit faire je ne sais pas 6 ans ou 8 ans je ne sais plus qu'elle jouait déjà du hautbois il lui a dit ça va, tu t'en as encore longtemps avec tes études de clarinette je lui ai dit mais ce n'est pas de la clarinette c'est du hautbois enfin je ne sais pas intéressez-vous un minimum à moi je ne sais pas hé oh je fais partie de la famille voilà c'est dramatique ouais au shit comme dit Florence voilà donc c'est je peux comprendre que quelqu'un qui ne connaisse pas du tout l'instrument c'est dit tiens le hautbois je ne connais pas bon voilà tout le monde ne peut pas connaître cet instrument elle est dans sa propre famille surtout qu'elle a joué magnifiquement et je ne lui aurais pas écrit un morceau spécifiquement pour elle si vraiment elle ne savait pas en jouer parce que j'ai passé un été complet moi à écrire cette sonate voilà peut-être qu'un jour je vous la passerai sur Youtube d'ailleurs enfin bref donc c'est ok tiens raconte nous cette anecdote Florence ça m'intéresse non non mais c'est pas ça c'est que quand j'ai commencé donc l'harmonica il y a donc 4 mois je suis venue en France et mon père me dit oh tu sais d'un air de dire je ne vois pas pourquoi ça te paraît parce que je lui ai dit que je pensais prendre un professeur parce que c'est vraiment autant les autres instruments j'ai toujours été plus ou moins autodidacte à part la flûte traversière mais pour les whistle et tout ça mais que là vraiment je ne me sens pas de faire tout ça j'ai l'impression que je vais perdre énormément de temps etc et donc il avait l'air de dire qu'est-ce que tu te casses la nénette des gars qui jouaient des mélodies dans les colos il y en avait toujours et ça n'avait pas l'air sorciers tout ça etc et puis donc j'ai commencé à lui montrer l'instrument à lui expliquer d'abord que cet instrument effectivement a une histoire c'est-à-dire qu'au départ effectivement peut-être qu'en jouant uniquement en accord en note naturelle etc il n'y avait peut-être pas besoin de se casser trop la tête quoique de toute façon c'est un instrument mais disons que l'instrument a également quand même beaucoup évolué puisque d'un instrument diatonique finalement les gens maintenant arrivent à en faire plus ou moins un instrument chromatique donc voilà donc maintenant il voit les choses différemment et puis le son lui plaît finalement plus parce que je pense que ce qui lui déplaisait c'est de l'entendre toujours à la radio avec des pédales d'effet qui font comme une espèce d'instrument finalement assez agressif dans le son alors que là il l'a vu au naturel si je peux dire et il trouve que le son est agréable et donc c'est tout c'est juste pour commenter le fait que les gens peuvent avoir des préjugés sur un certain nombre d'instruments surtout pour des instruments qui ne sont pas chers qui sont petits c'est vrai tout est sur 10 centimètres du coup il y a quelques jours il était encore en Slovénie et au Pélnoy il me dit mais dis donc pourquoi ils ne l'ont pas fait plus grand parce que quand même c'est facile de louper un trou et de jouer le trou d'un côté ben oui c'est un peu ça aussi souvent le problème c'est pour ça que ce n'est pas si facile de démarrer l'harmonica d'ailleurs oui voilà c'est vrai que ce n'est pas l'instrument le plus difficile au monde mais c'est vrai que oui effectivement on peut avoir effectivement ce projet mais c'est vrai que ça je l'avais déjà entendu du genre par exemple une fois que j'avais fait ça c'était dans un une soirée je suis partie d'un groupe un groupe politique bon peu importe et à la donc c'était les Jôles l'université d'été du parti et à la fin on faisait un peu la fête il y avait un groupe d'ailleurs qui est très sympa je vous en parlerai un jour mais c'était trois arménicistes qui fait déjà un peu parler de ça mais un qui faisait l'armica chromatique un de l'armica basse et un autre l'armica d'accord et ah vous faites de l'armica génial moi aussi ah super tu peux nous accompagner je sors mon arménica diatonique alors lui ah tu joues du diatonique bon lui il savait celui qui fait les chromatiques il savait ce que c'était mais les autres m'ont dit enfin certains m'ont dit ah ouais ah ouais donc t'en es qu'à la fesse d'initiation d'initiation ah non non moi je donne des cours d'arménica vous voyez donc je ne faisais pas ça à temps plein à l'époque mais non c'est pas l'initiation et il y en a une qui m'a dit ah ouais j'ai compris en fait plus c'est petit plus c'est dur c'est pas loin c'est pas loin c'est pas loin mais bon c'est pas ça c'est pas juste parce que c'est petit que c'est dur ou inversement mais c'est vrai que bon quand on ne connait pas l'instrument on se dit je me rappelle même une fois une fête de la musique il y a un gamin qui avait 12 ans qui m'a écouté qui m'a écouté jouer l'arménica qui m'a dit bon c'est facile comme instrument il suffit de savoir souffler oui oui c'est ça et aspirer aussi ah aspirer il ne le savait même pas bon mais oui oui c'est ça voilà il suffit de savoir souffler finalement bon c'est vrai c'est vrai que quand on ne connait pas l'instrument mais bon voilà quand les gens découvrent et quand ils nous écoutent jouer leur projégé tombe ils sont assez impressionnés ok pas de questions sinon tout est clair c'est bon ok alors très bien donc on va on va passer à la fin du programme c'est bon